Dans le bar El-Ghazal, le gouverneur de la région s'est rendu dans le village de Gaba. Tahir Barkaï est allé encourager les promoteurs d'un jardin qui était une initiative louable pour le développement local. Des précisions avec Ahmad Ali Daladou. Pour encourager les producteurs à mieux travailler, le gouverneur de la région du bar El-Ghazal, Tahir Barkaï, entouré de ses proches collaborateurs, a visité un jardin à Gaba dans la sous-préfecture de Moussourou Rural. D'une superficie de 12 hectares, ce jardin est l'oeuvre de M. El-Hadj-Sherif Mahmoud Gouri, un opérateur économique du village Gaba. Ce jardin permet à la population de la zone de bénéficier les différentes espèces de légumes. Cet espace cultivable de 1200 mètres carrés est équipé de 60 panneaux solaires de 250 Watt avec un château d'eau de rétention de 94 mètres cubes. L'initiateur de ce projet, El-Hadj Mahmoud Gouri, a souligné que ce jardin permet de stabiliser l'équilibre alimentaire d'une part et réduire le taux de chômage des jeunes de la localité d'autre part. Le délégué régional du développement rural de Bar El-Ghazal, Issa Haleki, s'est dit fier de l'acte sanitaire posé par cet opérateur économique. Travailler la terre parce que la terre ne m'a pas. Et celui-ci vient de poser un acte. L'acte qu'on a vu avec nos propres yeux. Le souja, le luzerne, ce sont là les gens qui disaient que ça ne pousse pas dans le désert. Je le prouve le contraire. Profitant de son séjour à Gabba, le gouverneur Tahir Barkaï a rencontré les représentants des différents cantons résidant dans la zone. Il a appelé les jeunes à se mettre au travail. Le gouverneur a demandé aux différents représentants des cantons de respecter le couloir des Transimmenses en cette période de la saison pulvieuse. Au titre d'encouragement, le gouverneur de la région du Bar El-Ghazal a décerné quelques attestations de reconnaissance aux initiateurs de développement de cette localité.